Chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comme je vous l'avais promis, dans la langue swahili, que je vais faire tout pour vous parler, vous éclaircir, à propos de la guerre qui se déroule en République démocratique du Congo, il y a au moins six ans. Comme nous le savons, le Rwanda nous a attaqué il y a au moins 25 ans, donc un quart de siècle déjà, qu'ils ont préparé les afdels. Ils ont mis Laurent de Zerkabira au pouvoir. Donc la bataille a continué jusqu'à ce que Laurent de Zerkabira a été assassiné par les complices du Rwanda. Tout le monde le connaît très bien. Donc, chers frères, j'ai beaucoup pu parler sur ce point dans ma première langue, la langue de ma mère. J'ai expliqué combien de fois le Rwanda nous a menacés et ils ont entré au Congo sans la permission des Congolais. Donc, ils nous ont manipulés jusqu'à ce qu'ils nous ont tués, ils nous ont volés. La matière première, donc les armes, le véhicule et tout consort. Donc, chers frères, la raison pour laquelle je parle de ceci, c'est pour éclaircir aux Congolais, dire aux Congolais que nous avons un seul ennemi qui est le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda de tous, mais c'est la partie d'IFPR qui est au pouvoir. Donc, le pouvoir de Kagame. Chers frères, soeurs, je vais d'abord me présenter avant de dire toute chose clairement ou expliquer de long à large toute la situation qui se déroule chez nous il y a 25 ans ou même plus de 25 ans, je crois que c'est 27 ans. Chers frères, d'abord, je vais vous me présenter. Je m'appelle au nom de Mokiza Kingungwa. Mon père m'avait attribué le nom de présentant quand j'étais encore enfant. Voilà, donc j'ai trois noms, Mokiza, présentant, Kingungwa. Je suis un pasteur, je suis en Amérique, précisément à Arizona. J'ai fait ici plus de 10 ans. Donc, c'est déjà 12 ans que je suis ici en Amérique. Donc, j'ai vécu dans différents pays africains, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tandonie, l'Ouganda, le Rwanda, les Burundis. Donc, tous ces pays, même je travaillais aux Nations Unies dans la branche de, ou la branche de UNXR, si vous voulez. Donc, c'est là où j'ai trouvé mon visa de venir ici, en Amérique. Cher frère, je me suis donc introduit moi-même. Donc, ça fait 20 ans que je n'utilise pas cette langue, la langue française ou la langue de Molière. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, vous m'excuserez de la manière que je le parle. Je le parlais très bien quand j'étais au Congo, mais pour le moment, vraiment, il y a un obstacle qui fait que je ne le parle pas couramment, puisque pour le moment, j'utilise ma langue maternelle, kinyamuleng, j'utilisais aussi Swahili au Kenya, et puis l'anglais ici en Amérique, comme vous le savez. Donc, avant, j'expliquais ceci dans ma langue maternelle, qui est kinyamuleng. Deuxièmement, je l'expliquais en Swahili. Je pense que beaucoup de vous ont pu entendre mon message que j'ai même envoyé partout dans les réseaux sociaux pour que les Congolais comprennent, sachent exactement de quoi nous souffrons, qu'est-ce qu'il s'agit, donc quel est le but de la guerre qui s'est déroulée chez nous, qui s'est éclatée chez nous. C'était seulement les Rwandais, ils voulaient conquérir notre pays. Puis la partie des Afdèles, jusqu'à nos jours, la Fdèles, donc, qui était, le Rwandais et le Kabila étaient aux têtes du pouvoir, comme vous l'avez vu. Puis, ils ne se sont pas agrés. Eh bien, il y avait des mésententes entre Kabila et le Rwandais. Mais Kabila, être l'homme fort, je le compare comme Lumumba, qui était un leader, un grand leader politique. Il s'est décidé, il dit, « Yes, donc vous m'aviez amené jusqu'à ce que vous nous aviez conquérir le Congo. » Donc, vous devez rentrer chez vous, moi-même, avec les Congolais. « Nous allons essayer de gouverner le pays et nous allons trouver une paix totale. » Voilà le but principal, d'avoir une paix au Congo, comme partout ailleurs. Mais les Rwandais ont quitté le pays. Kabarebe, qui était au sommet, qui était le chef de l'état-major d'un pays qui n'est pas le leur, ou qui n'est pas le... Donc, le Rwanda ont exactement décidé de mettre M. Kabarebe comme un état-major qui n'était pas dans son pays. Ça, vraiment, c'est une chose que nous devons quand même observer attentivement, et même le déclarer publiquement, dire que ce n'était pas vraiment le cas, comme ça se font ailleurs dans tout le pays. Donc, M. Kabarebe, il devait être directement poursuivi pour aller à l'arrêt, si vous voulez. Donc, pour être poursuivi de ce crime qu'il a fait. C'est un crime, c'est un crime, sorry. Donc, c'est un crime qu'il faut, donc, qui doit être poursuivi. Donc, après avoir chassé les Rwandais, mais il y en a nos confrères qui ont... Puis aussi, qui ont suivi les Rwandais, comme M. Karahar, Berwa, Njarugabo, ils ont aussi allé, et puis ils ont organisé encore... Ils ont organisé encore une autre rébellion qui s'appelle DRCD. DRCD aussi a été proclamé le 2 août. Donc, c'était encore une autre rébellion qui combattait encore les gouvernements congolais. Kabila aussi avait combattu. Il avait ses alliés, comme vous vous souvenez tous, ses alliés étaient de Zimbabwe, l'Angola et même l'Afrique du Sud était parmi ce pays qui le supportait, je dirais, bien qu'il aidait le gouvernement congolais. De l'autre côté, il était l'Ouganda, avant, et puis le Rwanda qui est le promoteur, le pays promoteur, et puis le Burundi, et puis le Burundi. Donc, de l'autre côté, ils ont combattu jusqu'à ce qu'ils ont tiré M. Laurent Désiré Kabila. Donc, le Congo était directement tombé chaotiquement. Donc, voilà le fait, le point que nous allons développer, probablement dans les vidéos à venir, ou bien les messages à venir. Donc, les Rwanda nous ont utilisés, ou bien les Rwanda a pris le contrôle du Congo pour nous coloniser, encore pour la deuxième fois. Comme vous le savez, nous avions été colonisés par le Belge ou la Belgique. Donc, pour les Allemands, vous savez l'histoire tous, je n'ai pas du temps, j'allais aussi parler là-dessus, mais je crois que parce que ce n'est pas le message que j'ai aujourd'hui. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est un message de dire combien de fois les Rwandais nous ont manipulés jusqu'à ce que nous nous sommes déjà divisés. Donc, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle le Congo le situe entre et. nous nous tuons déjà nous-mêmes. Voilà, mon message est qu'il faut que les Congolais soient unis pour avoir une paix totale. Si nous ne comprenons pas comment faire cette union-là, nous continuons être manipulés ou être colonisés par ces gens. Et tout petit pays comme le Rwanda, comment est-ce que le Rwanda peut nous coloniser à ce point-là jusqu'à ce qu'il entre dans nos pays, la capitale, et puis tuer même nos présidents. Et je vous dirais qu'à ce point-là, après les RCD, il y avait eu le CNDP de Laurent Kounda qui est actuellement emprisonné au Rwanda. Après ça, le CNDP, il y avait eu le M23 qui est actuellement encore, qui a commencé encore ses activités de rébellions à Rognoni, Tchanzu, Bounagana, ce point-là dans cette partie-là. Donc, vous voyez qu'il y a des échelons, il y a toujours des changements, des rébellions qui étaient financées par ce petit pays, le Rwanda. Donc, ils veulent, voilà le point essentiel, le point essentiel que je vais ici vous parler, ils veulent à sec nous, Banyamlinge, donc, nous soyons, ou bien nous immigrons de l'autre côté au Rwanda pour que nous soyons dans des camps de réfugiés. Comme ce genre aussi du Nord Kivu, vous connaissez l'histoire. Ils étaient aussi donc, ils ont laissé leur partie, ils ont immigré dans le parti du Rwanda et puis, donc, ils ont été exterminés là-bas et beaucoup ont été tués par ce Rwandais mais puisqu'ils veulent à sec après qu'ils aillent chez eux, donc, ils vont encore préparer de nouveaux, de nouveaux rébellions ou de nouvelles rébellions si vous voulez pour aller encore attaquer. voilà ce qu'ils préparent, ils préparent à sec nous, le Banyamulengue, nous quittions l'endroit pour que nous rejoignions le Rwanda au Rwanda et puis, ils vont encore préparer de nouveau la guerre, ils vont encore préparer de nouveau pour encore conquérir le Congo de nouveau. Donc, voilà, chers frères et soeurs congolais, je vais vous faire un secret ici. Il y en a des maïmaï ou certains leaders politiques congolais qui ont pris l'argent du Rwanda, du Rwanda, de Paul Kagame pour qu'ils chassent le Banyamulengue mais c'est intrigué ici. c'est un attrape inigo comme on l'a dit quand nous étions encore dans les classes où nous faisions des jeux pareils donc le Rwanda avait préparé un jeu pareil de nous jouer quelques fois parce qu'il nous a utilisé dans les deux premières rébellions la rébellion de Afdel la rébellion des RCD donc ils veulent à ce qu'ils vous utilisez vous le Bambembe Bafoulero le Banyendou et les autres qui sont disponibles là-bas donc pour vous utiliser encore et nous chasser donc ce sont des jeux qui vont jouer entre aujourd'hui vous aujourd'hui nous donc ça sera Pellemel je dirais je dirais donc ce que je vous dis chers frères je vous dis qu'il faut comprendre ce but le but des Rwandais d'exterminer les Congolais un à un ou un après l'autre quand on ne comprenne on ne comprenne pas ce jeu Rwandais nous resterons toujours dans une peur totale je dis peur totale donc on ne connaitrait pas la vérité la vérité sera toujours cachée de nous voilà ce que nous voulons nous voulons c'est que les Congolais comprennent nous voulons que tout le monde comprenne nous voulons l'union les Banyamoulenge Babembe Baflero UNI il y aura donc de la résistance cette résistance là va nous aider directement à conquérir le Rwanda et même arriver à Kigali puisque c'est le but principal que je vais vous dire puisque quand on ne fait pas ça quand on ne fait pas cette union ensemble nous restons toujours dans la chaotique qui aime la correction aime la science ou qui aime la science aime la correction vice versa je voulais seulement vous dire qu'il faut comprendre je suis pasteur je je suis maintenant la politique j'avais décidé je vais postuler dans les années à venir probablement probablement dans dix ans donc je me suis décidé de faire d'abord un message dans ma langue qui n'a moulangue je l'ai fait en Swahili pour ceux qui comprennent Swahili et je l'ai fait maintenant en français et la dernière je le ferai en anglais pour que les anglais aussi comprennent ce que nous sommes en train de dire donc je vous demanderai directement de donner ce message à qui que ce soit tous les Congolais et même les étrangers puisque nous voulons à ce que tout le monde sache où tout le monde sache c'est que nous sommes en train de Sibir le malheur des Congolais ça devient donc le procès en provenance du Rwanda le malheur de de Banyamulengue Babembe Bafler tout toutes les tribus si vous voulez ça vient du Rwanda donc il faut que nous soyons vigilants chers frères et ce message je vous demanderai que ça arrive aussi à notre gouvernement gouvernement de Kinshasa pour que notre gouvernement comprenne les secrets je sais qu'ils savent certains secrets mais il faut nous contacter il faut être avec nous il y en a des leaders qui nous collaborons à ce moment il y en a ceux qui connaissent certains secrets mais nous voulons à ce que tout le monde sache ce que nous sommes en train de subir donc quand j'étais au Kenya je travaillais et vous l'avez dit au Hachfer donc j'avais la connexion avec mon ambassade l'ambassade congolais puisque c'est mon ambassade il y en a ces gens qui n'acceptent pas que les Banyamring sont des congolais vous êtes mes frères vous n'observez pas la situation vous ne savez pas la réalité des choses quand nous étions encore en classe quand nous étions au bas de l'école je dirais on nous enseignait qu'au Congo il y a des peuples bantous nilotiques amites pygmées tout ça pourquoi est-ce que vous ignorez ça voilà le point qui nous met dans l'ignorance l'ignorance totale nous ne comprenons pas chers frères et soeurs combien de fois nous devons être ensemble quand nous faisons nous faisons des décisions entre nous nous serons exterminés directement donc il faut que nous soyons unis ensemble quand il y a quatre arbres ensemble ou cinq six donc c'est difficile que quelqu'un vienne et donc vous vous combattre directement mais quand vous êtes seul un tribut seul comme ça ou une tribut seul donc il sera dévoré si vous voulez le terme vous serez dévoré directement mais quand vous êtes inus quand vous êtes ensemble le Rwanda c'est un petit pays donc même si ils ont une coalition de combien de pays ils ne parviendraient jamais de nous nous battre voilà ce que nous voulons donc il faut que nous comprenions très bien l'union il y a un adage ou un proverbe qui dit que l'union fait la force voilà quand nous réunissons ensemble nous serons capables capables de faire un travail lourd un travail lourd donc il faut que nous comprenions ça ça tire attention il faut voir donc quand nous réunissons directement nous allons combattre l'ennemi et l'ennemi va nous va fuir le Congo donc le Rwanda a préparé beaucoup de choses aux Congolais le Rwanda fait des manœuvres différentes actions ou différentes actions au Congo et nous devons connaître combien de fois l'ennemi doit venir à nous je ne vais pas vous donner des versets bibliques puisque ce n'est pas mon mon but principal d'aujourd'hui mais le principal but est de vous dire qu'il faut que nous réunissons il faut que nous soyons un seul homme un seul individu une seule personne pour combattre l'ennemi donc l'ennemi après avoir été donc dans ces échelons toutes ces échelons des attaques que nous avions donc nous avions rencontrées dans l'échelon et le Congo vraiment le Congo allait être un pays très riche comme vous le savez nous avons une richesse donc si nous ne nous comportons pas très bien nous risquons de ne pas donc de ne pas donc être à la mesure mesure de recevoir toute la richesse que nous avons des matières premières nous avons notre pays est riche mais donc ces richesses commencent à être bénéficiées par ce genre des adversaires nous devons comprendre changeons notre attitude réunissons cherchons la paix ensemble comme je vous avais dit en Swahili nous avons l'homme qui est là-bas qui s'appelle le général pour le moment il s'appelle le général Nya Moussaraba qui est là pour essayer de mettre ensemble tout le congolais pour qu'il parle dernièrement il va aussi contacter notre gouvernement donc on travaillera ensemble après avoir réunir toutes les tribus qui sont concernées donc après avoir été ensemble nous combattrons ensemble nous littons ensemble nous convaincrons ensemble l'ennemi va être pour chasser et nous capturons la capitale de Rwanda qui gagne je vous dis ensemble nous pouvons faire ça donc voilà mon message d'aujourd'hui j'espère que vous allez donc envoyer partout distribuer ce message pour que le leader politique congolais aussi le voit la population congolaise et tout le monde et puis obéissez à ça et Dieu aussi va nous aider puisque Dieu est à notre côté merci merci beaucoup je vous remercie donc je vous salue encore j'ai la nostalgie de vous voir ça fait longtemps que je ne suis pas au Congo mais je vais chaque fois quand je vois une chose secrète ou une chose que je vais vous vous donner ou distribuer je l'ai fédéré avec amour puisque j'aime mon pays et donc dans les années à venir comme je vous l'avais dit quand Dieu me protège je l'espère qu'il me protégera je vais postuler à la candidature présidentielle dans les années à venir j'ai ça dans mon coeur de le faire puisque j'ai cette qualification la qualification là donc prier pour moi j'ai prié aussi pour le Congo avant de dormir chaque fois mais comprenez ce message avec tout le monde nous aurons donc la paix et nous allons vaincre n'importe quel ennemi que Dieu vous bénisse c'est qui c'est Sous-titrage FR ?